Il ne s'est jamais demandé ce qu'était l'âme, la spiritualité, l'ego, la place du libre arbitre, le sens de la vie, le sens de sa vie, si la mort était une fin, un ailleurs ou un passage. Bref, toutes ces questions taboues, en tous les cas vite cataloguées de perchés, dont nous aimerions bien avoir tout de même des pistes de réponses. C'est de ce constat qu'avec Véronique, nous avons choisi de vous proposer des séries de courtes vidéos « Raconte-nous » où nous explorerons ces questions, apporterons des pistes de réflexion en toute simplicité, sans affirmer que ce qui est dit est la vérité. Ces vidéos s'enrichiront de vos questions et de vos partages que nous attendons très nombreux en zone de commentaires. Mais avant de démarrer, présentons-nous très rapidement. Donc, je suis Véronique Omanz, j'aide les personnes à se libérer de leurs émotions avec diverses techniques afin d'ouvrir une porte qui puisse leur permettre d'élever ou d'élargir leur conscience. J'anime des formations, des méditations et j'harmonise également des lieux. Pour ma part, je suis Aurélia Leroyer, j'accompagne les personnes en situation d'épuisement à retrouver leur vitalité, sérénité et joie de vivre au quotidien via diverses pratiques, dont certaines pour lesquelles Véronique était ma formatrice. Vous trouverez en zone de description tous nos liens pour nous suivre ou nous contacter. Alors, raconte-nous Véron, l'âme dans tout ça, elle est où et c'est quoi ? Oui, c'est une bonne question parce que souvent, les personnes qui sont dans l'astral peuvent prendre ce qu'ils sont en train de vivre parce que ça peut être très lumineux, ça peut être très joyeux, on peut se sentir très bien, comme une joie. Voilà, il y a quelque chose qui est fantastique. Souvent aussi, dans l'astral, on peut même rencontrer des gens, des anges, etc. Donc, ça vient vraiment nous nourrir et on pense qu'on est au niveau de l'âme. On est au niveau de l'astral qui est très haut et effectivement, ça se rapproche de l'âme et ce n'est pas l'âme. L'âme, ce n'est pas quelque chose qu'on peut toucher. L'âme, ce n'est pas quelque chose qu'on peut voir. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'on est âme. Je ne peux pas toucher quelque chose que je suis. Je ne peux pas voir quelque chose que je suis. L'œil ne peut pas se voir. Pourtant, il est. Quand on est au niveau de l'âme, on n'a plus de questions. On ne se sent ni bien ni mauvais. Le Bouddha parle de béatitude. Il y a autre chose qui se passe. L'égo, on n'en est pas touché non plus. Même quand on revient d'une méditation, d'une expérience, on n'a plus touché l'âme. Touché, encore une fois, on n'est plus devenir âme. On est différent. On n'est plus de ce monde. On est dans le monde. On vit la vie différente. C'est ce qu'on appelle un éveil. Une partie de l'éveil. Quand on devient âme, quand on rentre dans la conscience de l'âme, tout change. Tout le point de vue de tout ce qui est change. Je n'ai plus besoin de comprendre où je vais. Je n'ai plus de questions. Je ne veux plus savoir mes vies antérieures, le pourquoi, du comment, de certaines choses. Quand je suis âme, quand je vis dans cette conscience d'âme, il n'y a plus de problème. Il n'y a plus d'émotion. Même s'il y a des émotions, je veux dire, je ne suis plus touchée par les émotions. Je comprends qu'elles sont là, mais je ne suis plus touchée par elles. Vivre au niveau de l'âme, je pense que très peu de personnes ont pu toucher cela. Et les personnes qui ont été touchées par l'âme en parlent très peu, voire pas du tout. Les personnes qui ont pensé toucher l'âme parce qu'ils ont touché quelque chose au niveau de l'astral, ils vont le raconter de partout. Ils vont écrire des livres, etc. Et ils vont se dire éveillés et ils vont dire aux autres comment le faire. Quand on a été touché par l'âme, l'égo n'a plus besoin de parler. Il n'est plus important. Il devient au service de l'âme. Mais l'âme est au service de quelque chose de bien plus grand. Et quand on a touché l'âme, on le sait. Certes, certaines personnes qui ont touché l'astral à un certain niveau vont se dire, moi je suis au service, moi, 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 moi. Dès qu'on entend des mois, dès qu'on entend je suis éveillée, je vais vous dire comment faire. « Lisez mon livre », on n'est pas dans la conscience d'âme. On est dans une conscience d'égo qui certes est élevée, je ne dis pas ça, certes elle est élevée, et oui, ça peut aider certaines personnes qui sont plus bas. On est toujours la personne qui a lu une page de moins dans son livre que nous, certes, mais quand on a touché l'âme, on n'a plus besoin. Je pense à Ramana, qui était un sage, qui disait, rien en fait, quand les personnes venaient le voir. Il était juste là. Et quand quelqu'un lui posait une question, il disait, c'est qui qui pose la question ? Et les personnes, souvent, quand ils venaient le voir, ils disaient, on avait plein de questions, on voulait savoir des choses, mais juste quand on était chez lui, en sa présence, on ne posait plus de questions, il n'y avait plus de questions, il y avait juste un calme. Parce que ce qu'il avait touché, la conscience dans laquelle il vivait, était une conscience qui était juste là. C'était un état d'être. Et toucher cet état d'être est très inconfortable pour l'ego. Donc, l'âme, dans tout ça, elle est loin. Elle est loin de nous. Parce que tant qu'on essaie de faire, et tant qu'on essaie de la toucher, et tant qu'on essaie de devenir âme, on nourrit juste un désir égoïque. Merci. On pourrait en dire beaucoup plus. Oui, on verra ça plus tard. On va préciser, parce que d'ailleurs, à quoi sert l'âme alors ? C'est quoi son rôle ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada